Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment insérer un audio, une vidéo ou un autre élément interactif, par exemple. Donc ici, j'ai déjà fait les insertions, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc lorsque je prévisualise, on va voir ici, j'ai de l'audio. Donc lorsque je clique sur ce bouton, on va entendre le son. Même principe avec ce bouton aussi pour l'audio. Pour la vidéo, j'ai un exemple ici où quand je clique sur le petit bouton, une fenêtre s'ouvre et la vidéo à l'intérieur de la fenêtre est placée. L'autre exemple de vidéo, c'est ici, je peux cliquer directement sur le bouton « Play » et la vidéo va s'afficher, je pourrais l'agrandir également. Et finalement, l'autre exemple, c'est un jeu interactif, donc une page web qui a été créée. Là, elle est en petit, si je veux, je peux l'agrandir, donc en appuyant ici. Donc je peux avoir la page complète et je peux la réduire également. Donc je pourrais jouer et associer les différents éléments. Donc ça, c'est pour l'insertion. Je vous montre maintenant comment faire. Donc là, je vais aller dans une page qui est préparée. Donc première des choses, pour l'audio. Donc je vais aller dans « Insertion » ici et je vais aller sélectionner « Audio ». Pour la version gratuite, il est seulement possible d'enregistrer un audio. Donc pour faire ça, j'appuie sur le bouton « Enregistrer ». L'enregistrement va débuter. Donc on voit qu'ici que l'enregistrement est débuté. Lorsque c'est terminé, j'appuie sur le bouton « Fin » et mon audio va s'être enregistré. Si je veux, je peux le découper, modifier un petit peu. Et il y a une fenêtre qui a été placée, donc une petite zone. Ce n'est pas nécessairement une belle zone, mais lorsque la personne va cliquer sur la flèche, l'audio va partir. Une autre façon de faire ça un peu plus jolie, je vais repartir encore une fois l'audio. Donc on s'enregistre encore une fois. Je fais « Stop ». Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais vouloir le rendre plus joli. Donc je pourrais aller dans les ressources, par exemple, ou même dans les éléments interactifs, me chercher un petit bouton. Donc ici, si je regarde dans les boutons, les icônes, je pourrais avoir, tiens, celui-ci. Donc je le place à l'intérieur de ma fenêtre. Ici, je regarde, je dois placer la flèche par-dessus. Donc là, on voit que je l'ai placé, mon audio, dessous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le ranger au-dessus complètement. Et maintenant, je vais jouer avec la transparence de cet objet-là. Donc ici, en rendant mon audio transparent, on ne le voit plus. Mais quand je vais cliquer sur mon bouton, c'est comme si je clique sur mon audio. Donc ça, c'était pour l'enregistrement audio. Maintenant, pour l'insertion d'une vidéo. Donc quand je fais insertion d'une vidéo, je peux aller coller ici le lien, par exemple, d'une vidéo YouTube. Donc j'en ai une ici. Je vais juste vous montrer. Donc je peux faire partager. J'ai mon lien ici que je fais copier. Ensuite, je vais aller faire coller. Donc lorsque je le colle, ce que ça va faire, c'est que ça va m'ouvrir la fenêtre. Donc je vais pouvoir aller le positionner, par exemple. Je pourrais le mettre n'importe où dans la fenêtre. Je peux le mettre en très grand. Je peux même le déplacer, le tourner, si jamais il y a un écran d'ordinateur qui est un petit peu penché. Donc on peut vraiment s'amuser avec ça. L'autre option ici, pour la vidéo, c'était de l'ajouter dans un bouton. Donc là, j'ai placé déjà un bouton. C'est un bouton un peu comme tantôt. Quand j'appuie sur l'interactivité, ce que ça fait, c'est que ça me demande d'ouvrir quelque chose. Donc moi, je veux que ça ouvre une fenêtre. Et rendu là, je vais pouvoir insérer une vidéo. Donc on a l'option ici. Donc même principe, mon lien était déjà copié. Je vais faire coller. Je fais insertion et la vidéo va s'insérer. Donc dans ce cas-ci, quand je vais appuyer sur le bouton, une fenêtre va s'ouvrir. Alors que dans le cas qui est ici à gauche, bien là, quand je clique directement, je vais voir la vidéo directement en ligne. Un dernier élément qu'on peut insérer, donc on a vu l'audio et la vidéo, c'est la section qui s'appelle « Autre ». « Autre », en fait, c'est pour insérer du contenu externe. Si sur une page web, vous êtes capable de trouver le lien qui s'appelle le lien E-Frame, ou un lien pour intégrer un élément, donc on peut intégrer cet élément dans notre Géniali. Donc par exemple, ici, j'ai un jeu qui a été créé sur Learning Apps. Donc j'ai le lien E-Frame. Je sélectionne, je vais Ctrl-C pour le copier, et je vais aller ici, dans la section « Autre », « Coller mon lien ». Quand je vais faire « Insérer », donc ce que ça va faire, c'est que ça va m'insérer justement cette page-là, et dans mon cas, c'est un jeu interactif. Je peux le mettre en très grand, je peux le mettre en très petit, et lorsque la personne va cliquer directement dans la page, bien le jeu va pouvoir partir dans ce cas-ci. Donc aussitôt que sur un site web, vous voyez qu'il y a un lien pour l'intégrer, c'est possible justement d'intégrer ce lien-là. Sinon, vous pouvez toujours faire des liens vers des sites web externes, mais ce n'est pas exactement le même principe que lorsque c'est déjà intégré. Donc voilà.